Ce qui a été le problème, c'est le regroupement familial, qui a été fait pour des raisons humanitaires et qui a été un désastre. Parce que nous n'avons pas réglé deux problèmes. D'abord, la polygamie, autorisée dans les pays au statut civil que nous reconnaissons après l'indépendance. Et deuxièmement, le fait qu'on avait des F1, F2 pour des familles à 6 ou 8. Parce que c'était la culture et la tradition. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec leurs origines. Les Gaulois avaient 6 ou 8 enfants aussi, jusqu'au moment où le processus de contrôle des naissances et de sédentarisation a créé les conditions de... Donc on s'est trouvé peu à peu dans une situation où, en même temps, on a eu crise économique, regroupement familial, déperdition du rôle du père de famille, ce qui est un sujet culturel, mais qu'il ne faut pas sous-estimer là. Gestion tribale complexe, notamment pour les populations sahélo-sahariennes, très bien expliquée par Hugues Lagrange, un vrai homme de gauche, qui vous expliquera ça très bien sans entrer dans des sous-considérations idéologiques, parce qu'il n'y en a pas dans cette affaire. C'est juste que la tribu est responsable des enfants et donc qu'il y a un espace collectif. Il leur faut donc un espace collectif de traitement des enfants qui n'existe pas dans l'univers HLM.